La prochaine anecdote m'a mis complètement hors de moi. Récit Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge en bas « Abonner ». Et pour vous remercier, je vous ai également mis un lien en dessous avec un petit cadeau pour vous autres. C'était dans les débuts de la boutique érotique, donc en 1992. Ça date de 28 ans déjà. Et moi, je ne connaissais pas cet univers-là. Pour moi, c'était complètement nouveau. Je n'avais même aucune idée quand j'ai ouvert ça, qu'est-ce que c'était une boutique érotique. Je l'ai faite un peu à mon image. Et je ne savais pas du tout comment les femmes étaient traitées dans ce milieu-là. Parce que, je vous avoue que c'est quand même assez particulier. Il faut se faire respecter à peu près tous les jours. À peu près tous les jours. Mais là, ce que je vous raconte aujourd'hui, ça m'a mis hors de moi. Hors de moi. On n'a pas toujours des clients tout le temps, durant la journée. Quand il n'y a pas personne, tu te dis « Ok, j'ai une accalmie, je vais en profiter, je vais aller aux toilettes. » Des fois, tu ne mords pas la porte. Tu dis « Ah, j'ai juste envie de pipi, ce ne sera pas long. » Je ne mords pas la porte. Je me dépêche. Je m'envoie aux toilettes. Tu es juste assis. Puis là, la porte, elle fait ding, ding, ding. Oh, Seigneur. Bon, c'est correct. Tu me dépêches, je t'essuie. Je viens pour sortir de la porte du back-store, de l'arrière. Et là, j'ai un grand fanal. J'ai un homme en avant de moi qui me bloque le passage. Je dis « Oui, je peux t'aider. » Et il me répond « C'est à mon tour. » « C'est à ton tour. » « À ton tour de quoi? » Il me dit « Qu'est-ce que tu penses que tu faisais en arrière? » « Ah bon? » « J'ai dit que tu as une envie de chier, peut-être. » J'ai été « Mais bête, là. » En fait, ce qu'il voulait, il voulait que je fasse une fellation en arrière-boutique. Lui pensait que j'offrais des services sexuels en arrière-boutique. Et là, hors de moi, mais complètement hors de mes gonds, ça transparaissait, je vous le dis, dans mes yeux. J'ai dit « Là, là, tu pognes ton cul, là, et tu sors. » C'est clair. Parce que moi, je m'ai sorti, puis il devait me dépasser deux têtes, là. Il a été capable, largement, probablement, de me maîtriser. Peut-être pas, même. Parce que quand je sors de mes gonds, au-delà, je suis quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il a eu peur. Il a eu peur. J'avoue, il a eu peur. Il a reviré de bord et il est sorti. Oui, je me suis fait respecter. Et encore là, il rentrait dans ma bulle. Il était imposant, là. Il venait vraiment, il s'était gonflé le torse, puis il s'imposait à moi, là. Moi, dans ces cas-là, l'instinct de survie est très fort. Et c'est la rage qui l'emporte. C'est la rage qui monte. Et à ce moment-là, ça transpirait très, très, très bien dans mon regard. Il a eu peur. Il a viré de bord. Et il est parti. Donc, voilà. C'est important de se faire respecter. C'était un manque flagrant de respect envers ma personne. Ça se faisait pas. Ça se disait pas. Il aurait pu dire, est-ce que vous offrez tel genre de service? Est-ce que, tu sais, ça, ça aurait pu se demander. J'ai toutes sortes de demandes pendant les 15 ans. J'ai eu ma bouteille, c'est-à-dire, tu sais, il y a des gens qui demandent poliment et tu refuses poliment. Mais quand tu te fais imposer par ta personne, parce que pour qui, tu sais, tu te fais passer pour une prostituée ou tu te fais passer pour je sais pas quoi, mais tu sais, ça n'a aucune importance de toute façon. Il n'y a pas à m'imposer quelque chose, tu sais. Ça fait que ça, c'est transgresser mon territoire, et ça, c'est complètement inacceptable. C'est de se faire respecter. Très, très, très important. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite pour ne pas manquer d'autres anecdotes, de cliquer sur le bouton en dessous afin de vous abonner à ma chaîne et de ne pas oublier votre cadeau que je vous ai laissé en dessous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada